Je sais que tu as des difficultés à mémoriser des nouveaux mots en français et je connais personnellement le sentiment quand les mots entrent par une oreille et sortent par l'autre. J'ai vécu ça moi-même en passant des heures et des heures à apprendre quatre langues étrangères. Alors je vais te parler des méthodes que j'ai trouvées, testées, adoptées ou adaptées et aussi développées personnellement car cela va t'aider à mémoriser des nouveaux mots et à accélérer ton apprentissage. En fait, avec ces méthodes, tu peux apprendre plus de 1000 mots en un jour. Tu es intéressé ? Alors voilà ! La méthode numéro 1. Assure-toi d'apprendre toutes les formes d'un nouveau mot. En fait, ça s'appelle les mots de la même famille. Par exemple, le verbe chanter. Un chanteur, une chanteuse, un chant est synonyme de une chanson. Une chansonnette est une petite chanson. Chantonner. Alors tu dois juste taper sur Google les mots de la même famille que chanter, par exemple. Avec le mot « calmer » de la même famille, tu vas trouver « calmement ». Parler calmement. Pas comme moi. Un « calmement » est un médicament pour calmer la douleur ou l'excitation nerveuse. Donc cette technique te permet d'apprendre facilement 4 mots au lieu d'un seul. La méthode numéro 2. Tu as déjà lu une liste des mots qui sont les mêmes en français et en anglais ? Ou dans ta langue maternelle ? Tu dois le faire. On trouve facilement ces listes sur Google. En quelques minutes, tu pourras activer ou réactiver des centaines de mots. « Accélération », « Addiction », « Célébration », « Champion », « Donation », « Adorable », « Admirable », « Cable », « Capable », « Elephant ». Souvent et particulièrement pour les mots qui finissent en « Sion », comme le mot « Ambition », ils sont identiques en espagnol, en italien, en portugais et même en roumain, qui est aussi une langue latine. « Ambition », « Ambition », « Ambition », en espagnol, « Ambition ». J'ai pas regardé en italien, mais je suis sûr que c'est quelque chose comme « Ambitione », et en portugais, « Ambition ». Et parfois, même en russe, c'est similaire. « Motivation », 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 « Motivation ». L'italien, c'est classe. « Motivation ». La méthode numéro 3. Prends ton temps pour décomposer les mots que tu apprends. Par exemple, « Madame », « Ma dame », « Une dame », « A lady », ou « Déjà vu », « Already seen », ou encore l'expression « Laissez faire », « Laissez faire », qui signifie « Ne pas intervenir » en politique. « Let do ». « Les gendarmes », « Les gens d'armes », « People of guns », « Pourcent », « Pourcent ». Et le vinaigre, c'est le vin « Aigre », « Sour », « Peut-être », « Littéralement », « Peut-être », « Can-be », « Maybe ». Les noms de famille sont intéressants aussi, car souvent, ils ont une invention logique. Comme par exemple, « Du pont », « By the bridge », « Du bois », « By the woods », « Or forest », « Du puits », « By the well », « La vigne », « Near the vineyard », « Le clair », « Clerk », « Le roux », « Redhead », « Richelieu », « Le cardinal », « Place of wealth », etc. La méthode numéro 4, c'est de vérifier toutes les définitions d'un mot que tu apprends. Le mot « Attendre », par exemple, peut se traduire par « To wait », mais aussi « To expect ». Le mot « Pas » est la négation en français, mais aussi « Un pas », « A step ». « Histoire », « History », mais aussi « Story ». Une baguette, comme sur cette image, mais c'est aussi une baguette magique, ou la baguette d'un chef d'orchestre, ou pour les percussions. Pousser, « To push », mais aussi « To grow », pour une plante. Alors attends, est-ce que tu peux trouver le mot qui a ces quatre sens ? Une salle, c'est aussi cette chose ronde de métal qui sert de monnaie, c'est aussi une œuvre de théâtre, et la partie d'un assemblage en général. C'est la pièce. Donc, en apprenant un mot, ici aussi, tu peux en fait en apprendre quatre, ou au moins quatre utilisations différentes. La méthode numéro 5, ce sont les expressions qui sont cool, parce qu'elles sont très chargées de sens. Donc, prends le temps de comprendre chaque mot d'une expression. Par exemple, « Je suis plié », « plié », « to fold », mais aussi « Je suis plié », ça veut dire « je rigole beaucoup », tu as cette position, « plié ». L'expression « être crevé » veut dire « être fatigué », mais c'est aussi « un pneu crevé », par exemple, « flat ». Donc, analyse un peu les expressions, car le contexte chargé de sens va t'aider à les mémoriser facilement. Et enfin, la méthode numéro 6, c'est de forcer un peu l'utilisation des mots que tu viens d'apprendre. Pour les mémoriser, en fait, les professionnels de la vente utilisent souvent cette technique. Juste après une présentation, quand ils viennent d'apprendre mon nom, par exemple, ils vont le répéter, l'utiliser « Ah, enchanté, Fred ! Fred, je peux vous servir un café ? » C'est juste un exemple, hein. Malheureusement, tous les gens ne me traitent pas comme ça. Bref, ils utilisent le nom qu'ils viennent d'apprendre pour le mémoriser. Employez le mot immédiatement pour que le cerveau le catégorise comme utile, et qu'il soit actif dans ta mémoire. Bravo pour ta progression en français, et voici deux autres petites leçons qui devraient t'intéresser.